Bonjour Jean-Michel Charbonnel. Bonjour Bob. Vous sortez un album qui s'appelle Expected On Time. Comment est née cet album ? Avec Jerry Bergonzi, il faut le dire. Oui, c'est la suite d'une aventure qui a déjà quatre ans. Une rencontre entre les amis Benoît Souris, André Charlier et Jerry Bergonzi, qui est un saxophoniste américain qui habite à Boston. Nous avons fait deux albums avec ce quartet et trois tournées. C'est une histoire d'amitié qui se continue comme ça à travers le jazz. Qu'est-ce qu'on va trouver sur cet album en termes de répertoire des compos, des reprises ? Les deux, quelques arrangements de standard et puis des compositions originales écrites dans l'optique de les jouer avec Jerry dans son esthétique. Comment est-ce que vous avez composé ? Vous avez fait des choses en commun ? Ou c'est vraiment chacun a apporté son matériel et vous l'avez travaillé ensuite ? Comment ça s'est passé ? Parce que c'est de part et d'autre de l'Atlantique. Oui, c'est un petit peu difficile. Alors en fait, j'ai beaucoup travaillé dans mon coin et j'ai proposé aux amis peu avant l'enregistrement. Et j'ai demandé à Benoît Souris d'écrire un morceau original pour l'album, ainsi qu'à Jerry de bien vouloir nous offrir une de ses compositions. Il nous a carrément demandé de choisir parmi ses compositions. Il nous a ouvert son carnet de compositions et nous a demandé de choisir carrément. C'est un beau cadeau. On va rappeler le titre de l'album et le label sur lequel il est sorti ? C'est Expected On Time sur le label Noa Music. Et est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut suivre votre propre actualité ? Alors jmcharbonnel.com ou bien le site de Noa Music qui je pense est encore. On vous souhaite un bon concert ce soir parce qu'on est au Saveur Dias Festival et puis on va suivre votre actualité avec intérêt. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501